bonjour et bienvenue à ce 44e chapitre de lightroom mais encore on va parler un peu du clic droit sous lightroom qui permet de régler deux ou trois petites choses d'accéder à certaines options donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire en faisant un clic droit donc j'ai peut-être des fois oublié de dire clic droit mais je vais essayer de m'astreindre à le faire à chaque coup donc clic droit sur la partie là on peut choisir ce qu'on appelle la plaque d'identité d'accord et on peut surtout la personnaliser donc on peut choisir ici le texte de la plaque d'identité je vais mettre oui oui test on peut choisir la police de caractère la taille on peut choisir aussi la taille ici des menus et par exemple si je fais 24 voilà c'est plus gros et on peut aussi utiliser un fichier graphique ici en faisant rechercher fichier pour la plaque d'identité donc là on peut faire toute une série de choses je vais faire annuler très bien c'était le premier clic droit ici sur plaque d'identité et on peut aussi décider d'afficher ou pas l'activité suivant les opérations que vous faites si vous exportez une centaine de photos vous allez voir ici lightroom vous dire je suis en train d'exporter des photos vous pouvez très bien décidé de pas l'afficher en faisant un clic droit ici et en décrochant cette partie là d'accord donc ça clique droit ici le petit triangle qui est là on retrouve le même ici à droite à gauche et en bas c'est les panneaux donc là on peut décider leur fonctionnement si je fais un clic droit sur la flèche là je suis en manuel donc en manuel ça veut dire que c'est moi qui décide d'ouvrir et de fermer le panneau mais je peux par exemple passer en masquage automatique ça veut dire que quand je vais sortir ici du panneau il va se masquer je réaffiche et je peux me mettre en masquage et affichage automatique donc si je sors du panneau il se masque si je rentre dans le panneau il s'affiche je peux aussi décider de le synchroniser avec le panneau opposé donc si je le ferme voilà oui il ferme tout il rouvre tout là je fais un clic dessus ok donc clic droit synchroniser avec le panneau opposé vous avez exactement la même chose ici si je fais un clic droit synchroniser avec le panneau opposé pour ce qui est droite gauche ensuite clic droit ici sur cette zone là mytroop me propose de cacher des choses donc imaginons que je ne fasse jamais livre et jamais diaporama je les cache simplement ils n'apparaissent plus et comme ça je suis plus embêté avec ça on peut évidemment refaire tout afficher donc ça c'est clic droit sur cette zone ici dans l'image si je fais un clic droit sur le fond je peux choisir la couleur du fond d'accord par défaut je crois que c'est gris moyen si vous allez sur un forum photo qui est blanc vous pouvez tester ou un forum photo qui est noir vous pouvez tester aussi avec un clic droit ici sur le fond si je fais un clic droit sur la photo alors là j'ai beaucoup plus de choses il y en a toute une partie normalement vous les avez déjà vu tout ce qui est empilement personne crée une copie virtuelle paramètres de développement tout ça c'est des choses qu'on peut avoir par ailleurs mais bon ça va plus vite en faisant un clic droit on a des choses comme le marqueur ça c'est xcp lorsqu'on trie les photos on à la note c'est ici les étoiles on a le libellé couleur c'est ici en cliquant là vous voyez on peut le faire ici directement aussi on a des choses aussi comme verrouiller sur la seconde fenêtre donc ça c'est si on a un deuxième écran à la photo va apparaître sur la deuxième fenêtre tout simplement donc là ça apparaît là parce que j'ai pas de deuxième écran mais on pourrait très bien ici si on avait un deuxième écran verrouiller directement la photo sur le deuxième écran en faisant un clic droit sur la photo donc clic droit voyez un certain nombre de choses on a vu aussi hdr panorama donc ça normalement dans toutes les vidéos j'ai souvent fait des clics droit sur la photo ça devrait vous être assez familier si je pars ensuite sur la partie la droite ou à à gauche oui j'ai ce genre de menu où je déplie je plie j'ai la même chose ici de la même manière oui donc là si je fais un clic droit sur un des titres il me propose d'en cacher donc imaginons que je n'utilise jamais les services de publication je le cache ensuite je peux tout développer donc là j'en ai trois ils sont développés je peux tout réduire d'accord j'ai un truc qui s'appelle le mode solo le mode solo il n'y en aura qu'un seul ouvert à l'instant donné donc si j'ouvre le dossier là ça va fermer le catalogue oui comme ça ici j'ouvre collection ça va fermer le dossier qui était ouvert c'est assez pratique que lorsqu'on en a beaucoup surtout là sur le côté par exemple en mode développement là je suis en mode solo si je suis pas en mode solo alors je vais vous montrer si je suis pas en mode solo par exemple je suis en train de régler les réglages de base d'accord puis je vais aller dans le vignettage donc il faut que je descende comme ça je vais ouvrir alors le vignettage je ne sais même plus où il est ça doit être dans les effets voilà j'ai le vignettage qui est là puis je veux revenir au réglage de base je suis obligé de remonter tout là haut parce qu'il était là si je me mets en mode solo c'est un peu plus simple dans le sens où je suis dans le réglage de base je suis là très bien ensuite je veux faire les effets j'ai les effets je veux revenir au réglage de base je rouvre le réglage de base vous voyez il n'y en a qu'un seul comme ça qui est ouvert à chaque fois donc ça réduit la taille de ce panneau là donc lorsqu'on a un petit écran ça peut être pratique ça permet d'aller un peu plus vite je retourne dans le mode de bibliothèque ensuite dans chaque partie là par exemple si je vais là et je clique sur un répertoire j'ai des options qui apparaissent je peux créer un dossier dans ce répertoire là je peux le renommer je peux le supprimer les choses intéressantes masquer ce parent affiché ce dossier parent si je fais par exemple afficher le dossier parent voyez qu'il ya un dossier parent qui apparaît qui clique là et je peux le masquer donc ça ça permet de pas montrer toute l'arborescence et d'avoir moins d'informations qui vont attirer votre regard lightroom le fait d'une manière assez automatique mais vous pouvez le changer vous même si vous voulez en faisant masquer ce parent ou montrer ce parent c'est des choses qu'on a comme ça avec le clic droit enregistrer les métadonnées ça va gérer tous les petits fichiers xmp ce qu'on appelle les fichiers sidecar c'est des choses dont j'ai parlé je pense dans la sauvegarde également comment reclasser un catalogue oui si je fais enregistrer les métadonnées là il est en train d'écrire toutes les métadonnées en cours de tous les fichiers qui étaient là dedans il y en a 184 si je fais un clic droit sur le disque directement oui je peux choisir je veux voir le nombre de photos ou l'espace dit si je fais nombre de photos il me dit bah il ya 184 photos et c'est par le clic droit qu'on peut régler ce genre d'options pareil ici dans les collections si vous faites un clic droit voyez qu'ici il ya différentes options vous pouvez choisir au niveau des collections renommée supprimer et ainsi de suite donc ça à vous de regarder un peu ce que font toutes ces options c'est pareil ici alors il y avait il y avait annoncé au niveau du disque voilà qu'on choisit nombre de photos état donc je peux état par exemple il va mettre en ligne je peux voir toutes les photos qui sont en ligne directement donc ça c'est clic droit dans cette zone ici clic droit là il se passe rien au niveau de au niveau de la navigation de la loupe il ya alors ensuite je peux avoir un clic droit ici sur les écrans qui sont là donc si je fais un clic droit sur l'écran oui et je peux aller en mode gris donc en fait c'est l'équivalent de ce qu'il ya là donc si je fais clic droit voyez à gris loupe comparaison ensemble personne la grille loupe comparaison ensemble personne c'est exactement la même chose ensuite je peux mettre dans un mode d'affichage normal je peux mettre dans un aperçu en plein écran la photo est en aperçu en plein écran alors c'est intéressant de voir que là j'ai un fond blanc je vais mettre un fond noir par exemple et quand je vais ressortir avec la touche échappe d'accord voyez que le fond ici lui il n'est pas noir il est resté gris clair donc j'ai un fond différent suivant que je suis en aperçu plein écran ou que je sois en mode entre guillemets normal et vous avez le même genre de choses alors ça pour informations c'est dans fenêtre dans fenêtre dans mode d'affichage et vous voyez ici j'ai le même genre de choses aperçu en plein écran la même manière mais c'est vrai que ça permet d'aller un peu plus vite de la voir ici si je fais un clic droit sur le deuxième écran c'est pareil j'ai certaines informations liées au deuxième écran va peut-être d'ailleurs que je fasse une vidéo un jour pour montrer comment on gère lightroom avec deux écrans ça peut être ça peut être intéressant donc voilà je peux ensuite faire un clic droit sur la zone en bas c'est comme si je faisais un clic droit sur la photo c'est les mêmes les mêmes options voyez que je fasse le clic droit ici sur la photo ou le clic droit sur une photo en bas ça revient au même si je fais le clic droit sur le bord c'est comme si je faisais dans la photo et j'ai encore un clic droit que je peux faire c'est ici au niveau de cette zone là donc si je fais un clic droit là il me propose par exemple de retourner dans un endroit où j'étais déjà allé avant donc par rapport aux navigation que j'avais fait dans lightroom je me suis promené dans collection test 2 donc je peux y revenir voilà je suis dans collection test 2 si je refais un clic droit ici avant j'étais dans dossier 2016 donc je reviens dans dossier 2016 donc comme ça quand vous promenez à l'intérieur de lightroom si je vais par exemple dans test pour voir ici voyez je suis allé dans test pour voir là et puis ensuite je vais retourner dans 1801 2016 et si je fais un clic droit là il me dit ben voilà 1801 2016 ou test pour voir c'est le coup d'avant donc je retourne dans test pour voir donc c'est un peu un historique de votre navigation à l'intérieur de lightroom vous pouvez aussi atteindre directement des collections toutes faites toutes les photos collection rapide importation précédente c'est les choses qu'on va retrouver ici d'accord alors au niveau du clic droit vous allez avoir plein d'autres clics droit dans le module carte l'impression diaporama plein de choses mais ce que je voulais vous montrer c'était un peu dans les dans la fenêtre générale de lightroom que ce soit en développement ou que ce sont en bibliothèque qui sont quand même les deux fenêtres qu'on utilise le plus les choses qu'on pouvait régler un peu donc garder à l'esprit que ça vous permet soit de naviguer plus vite soit de configurer un peu le look de votre lightroom pour virer les éléments qui vous intéresse pas comme là par exemple les services de publication que j'avais viré ou pour aller plus vite avec des choses comme le mode solo ou atteindre directement des options d'affichage ici sans être obligé de passer par le menu voilà ben j'espère que ça vous donnera envie de faire plus de clics droit de tester en tout cas quand vous êtes sur une zone n'hésitez pas à faire un clic droit et de découvrir de nouvelles choses merci au revoir merci au revoir